Le portrait maintenant, le portrait d'un des hommes qui comptera le plus probablement dans les années qui viennent. Comme tous les naïfs, c'est-à-dire comme moi, vous êtes persuadés que New York appartient au New Yorkais. Eh bien, c'est une grave erreur car le patron de la ville, d'une certaine manière, s'appelle Donald Trump. C'est un milliardaire mythique à l'américaine d'une quarantaine d'années dont la fortune s'est faite essentiellement au départ dans l'immobilier. Mais depuis, ce grand blond a diversifié ses activités en s'offrant, par exemple, vous le connaissez, le champion du monde de boxe Mike Tyson. Et tout récemment, carrément une compagnie aérienne, un petit peu à la dérive, Eastern Airlines. Voici donc, comme prévu, le portrait new-yorkais de l'homme dont toute la ville parle. La jet-set l'adore, les politiques le courtisent, les banquiers lui font des prêts, les yeux fermés. Autoportrait. Je travaille beaucoup, je suppose que j'ai de bonnes idées. En tout cas, je l'espère. Il semble que je sois capable de les réaliser et c'est très amusant. Donald Trump écrit son nom sur tous ses joujoux. Immeuble, château, casino, Boeing, hélicoptère. Son égo est insatiable. Les gens vivants en Amérique, Donald Trump a des projets partout, y compris en France. Je cherche une opportunité, c'est très possible que je vienne. Trump arrive et fournit un mode d'emploi. Son autobiographie, The Art of the Deal, l'art des affaires, doit paraître dans les toutes prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada